OK, là, on va vous faire attention, parce que là, il y a les trois fous qui s'en viennent, là. Alors, je vous ai averti d'avance, le premier gars, c'est un gars d'extrême droite, le deuxième gars, c'est un gars flayé, et le troisième gars, c'est un gars d'extrême gauche, et qui vont vous dire des bêtises. Mais accueillez-le chaleureusement, mesdames et messieurs. Attention, là, le premier. Bonsoir, mesdames et messieurs! Je suis très heureux de le voir, vous êtes venu à ce grand nombre ce soir, et je tiens à vous signaler que si j'ai accepté de vous adresser la parole si gracieusement, c'est tout simplement que je pensais qu'il était grandement temps que quelqu'un alerte à la population sur le fait que si nous ne faisons pas quelque chose rapidement, nous nous dirigeons indébitablement vers le chaos. Ça ne peut pas durer comme ça, mesdames et messieurs, le monde est à l'envers. C'est rendu que tout le monde voudrait tout avoir sans travailler, tout le monde voudrait tout avoir sans faire de fort. C'est rendu qu'il y a des centaines de milliers de flambeaux et de paresseux qui restent écrasés sur leur chuteuil qu'à savoir la soeur en chômage et du bien-être social et qui payent pour ces flambeaux-là, mesdames et messieurs. Ce sont les gens comme moi, les gens qui avons réussi. Et le pire, c'est que parmi ces flambeaux-là, il y a des urnes brûlures qui se permettent de nous regarder nos légendes qui avons réussi comme si nous leur avions volé quelque chose, comme si nous nous approprions des privilèges que nous ne méritons pas. Mesdames et messieurs, c'est vrai que j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison et je fais la grosse vie. Mais je ne l'ai pas volé, je l'ai gagné. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Pendant 14 ans, j'ai eu deux jobs. J'ai travaillé des 140, des 150 heures par semaine. Et en plus de ça, qui c'est qui l'endure, ma femme? Qui c'est qui pogne avec une folle qui fait des crises d'hystérie tout le temps et qui est tellement enlève, je fais un saut chaque fois que je rentre dans la maison? Il n'y a personne qui en voulait de cette folle-là. J'ai relevé le défi, je l'ai mariée. Je me trouve tout à fait normal qu'en compensation, son père me nommait directeur général de son usine, mesdames et messieurs. Si il y en a qui veulent les mêmes privilèges que moi, tu es sans trop vaincre au monde où le père est riche. Allez pas croire que le directeur d'usine, c'est un privilège si grand que ça, j'ai 400 innocents sur mes autres, mesdames et messieurs. Et malgré tout ça, malgré mes responsabilités, malgré mon rang social, malgré ma réussite, jusqu'à il y a quelque temps, je ne m'étais jamais, jamais permis, jamais permis de juger les gens, mesdames et messieurs. Je m'étais toujours dit, il y a des gens qui aiment ça la pauvreté, il y a des gens qui aiment ça la misère, qui mangent leurs chenoux. Mais quand, depuis quelque temps, je m'aperçois que parmi ces bons arrières et ces paresseux qui restent écrasés sur leur steak, il y a des énergumènes qui se permettent de vouloir essayer de convaincre la population qu'il serait temps de renverser le régime actuel, de changer l'ordre établi, c'est-à-dire des énergumènes qui voulaient s'approprier les privilèges que nous, nous avons gagnés si chèrement, là, je dis « wow ». C'est pourquoi j'ai fondé une association qui s'appelle « l'œil ». Nous avons décidé de les « watcher » ces écœurants-là, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire qu'à plus qu'on les « watch », plus on s'aperçoit qu'il y en a. Au début, on pensait que les plus dangereux étaient les mieux organisés, c'est-à-dire les syndicats. Mais nous nous sommes rendus compte que les plus dangereux, ce sont les isolés, les isolants, les innocents, c'est-à-dire les étudiants, mesdames et messieurs. Ces jeunes nonos qui s'en vont dans la ville posant toutes sortes de gestes dont ils sont incapables d'en parler voir les conséquences. Et je peux vous le prouver, mesdames et messieurs, il y a un de ces jeunes épais qu'il y a quelque temps a tenté à ma vie, mesdames et messieurs, un jeune homme a tenté à ma vie. Il était tellement innocent qu'il ne s'en est même pas rendu compte, mesdames et messieurs. Je vais vous raconter comment c'est arrivé, vous ne le croirez pas. Je m'en allais dans ma continentale. J'arrive au coin de la rue, il y avait un stop. Je fais l'arrivée. Et là, je me pose la question, vais-je aller à droite ou à gauche? C'est la première fois de ma vie que je me posais la question. Et sans hésiter, j'ai pris à droite. Je me retrouve sur une rue, il y avait des voitures qui étaient à gauche, il y a un gars qui était à gauche, qui était tanné d'être à gauche, comme la plupart des gens qui sont à gauche et qui n'attendent quel moment de revenir à droite. Mais il choisit mal son moment, il décide de revenir à droite au moment où j'arrive. Alors comme j'arrive, il me coupe! Avec un vieux box rouge tout rouillé! Si je ne freinais pas, mesdames et messieurs, il me tuait! J'ai vu rouge, je n'avais pas le choix. Je suis parti après lui, j'ai fait un grand bout à gauche, même si je déteste ça, et je lui ai coupé dans la face à mon tour. Eh bien, ce jeune écœurant, au lieu de freiner, perds le contrôle. Monte sur le trottoir, tu deviens, il va s'écraser dans une vitrine. J'ai dit, c'est un fou. C'est un maniaque! J'ai descendu de ma voiture, heureusement, j'ai toujours un bac de baseball au camp. J'ai dit, je vais rendre service à la société, je vais le tuer! Mais il était coincé dans sa voiture, je n'ai pas pu le rejoindre, mais je lui ai ravagé le derrière du vaux, parce qu'il ne roulera pas avec ça de si tôt, mesdames et messieurs. Mais le pire, c'est que lorsque nous sommes passés en cours, le juge m'a tenu responsable de l'accident. Moi, je ne le croyais pas. J'ai dit, que la police ne comprenne pas ça, ce qu'on soit. Si elle comprenait, elle ne serait pas police. Mais que le juge ne comprenne pas, il a dû être mis là par les syndicats. J'ai dit, ça, je n'en ai pas de responsabilité là-dedans. J'ai dit, très bien, vous ne voulez pas vous en occuper de ce danger public? Je vais m'en occuper moi-même. Deux semaines plus tard, je l'ai fait frapper par mon gérant général. Par que je n'avais pas envie de le frapper moi-même, mais le juge m'avait enlevé mon permis et je suis très respectueux des lois. On ne se change pas. C'est à partir de ce moment-là, mesdames et messieurs, que j'ai décidé de fonder l'association L'Oeil. Et c'est depuis ce moment-là que je donne des conférences comme ce soir où j'essaie de faire des recrutements de gens de bonne foi, de bonne volonté comme moi, qui croient qu'il est temps que nous revenions à un ordre social plus juste, plus vrai, plus moral. C'est-à-dire un ordre social où les gens qui réussissent, réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ne réussissent pas et qu'on voit bien, la différence entre les deux. Nous vivons dans un régime social mélangé où les gens qui réussissent payent pour ceux qui ne réussissent pas, ça fait qu'on ne sait plus très bien qui a réussi. Il y a des ratés qui ont l'air d'avoir réussi, qui deviennent professeurs, fonctionnaires, des choses comme ça. C'est grave, mesdames et messieurs. Et je vais vous dire quelque chose, nous devons agir rapidement. Nous sommes au bord de la pire. Et pour le prouver, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire frimer. mais il y a quelques semaines, je sortais de l'usine. Je venais de signer un très gros contrat avec un très gros client. En fait, soyons honnêtes, c'est mon plus gros contrat que je venais de signer avec mon plus gros client. Alors, nous sortons de l'usine, c'est-à-dire que je le laisse sortir, c'est mon plus gros client. Je suis derrière. Nous arrivons sur le trottoir, il y a des enfants qui jouent au hockey. Rappelez-vous ce détail, des enfants jouent au hockey sur le trottoir. Ma voiture est à gauche. Je sors de l'usine. Au lieu de me diriger à gauche, j'appelez ça comme vous voulez, intuition, vision, ou manque de direction. Je me tourne à droite. Et qu'est-ce que je vois sur le coin de la rue? Un jeune homme. La barbe et tout. Une pile de journaux à la main. Quand je suis très perspicace, je dis, ben, vendez journaux. Je le regarde et il avait l'air tellement innocent, mais vous savez, innocent dans le sens d'épais. Il avait l'air tellement épais, je dis, ça doit être un béret blanc et doit vendre vers demain. Mais comme je fais partie de l'association L'AIM, je dis, je ne prendrai pas de chance, je vais vérifier de plus près. Je dis à mon client, je dis, wait a minute, I'll check what he's doing. Alors, je m'approche du jeune homme. Heureusement, je m'approche du jeune homme, ce n'était pas vers demain qu'il vendait, mesdames et messieurs. C'était des journaux communistes en pleine rue. Il y avait des enfants qui jouent autour. Alors, je lui dis, fly. Il dit, pardon, je dis, tu ne comprends pas le français? Fly. Ne viens pas faire de troubles ici. Il dit, je fais pas de troubles. Il dit, je vais te le montrer, si tu fais pas de troubles. Je vais quand même choper des petits garçons, on m'a mal frappé sur la tête, il faut dire qu'il n'était pas beau à voir quand je le laisse. La police est arrivée à un moment donné, je me suis sauvé. Pas parce que je n'étais pas dans mon droit, mais malheureusement, je me suis rendu compte tout à coup que le petit garçon n'avait pas lâché son hockey. L'accident déplorable, mais qu'est-ce que vous voulez? Toute bonne cause à ses victimes. Je vais vous dire que lorsque l'on vit des expériences comme celle-là, ça nous ouvre l'œil et le bon. Parce que ces jeunes innocents, mesdames et messieurs, réussissent à convaincre une partie de la population, c'est-à-dire les plus naïves. Quand nous enlevons en eau les privilèges que nous avons gagnés si chèrement par le fait même que la collectivité va s'acquérir des privilèges qu'on n'avait pas auparavant, et c'est faux, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais que tout privilège que l'on vous promet collectivement, on vous demanderait d'abord tous d'y renoncer individuellement. Et c'est un gros risque à prendre, mesdames et messieurs. Parce que tout privilège qui nous est enlevé individuellement ne nous est jamais rendu collectivement. L'histoire le prouve, même au Québec. Rappelez-vous l'assurance maladie. C'est vrai qu'avant l'assurance maladie, il y a seulement une partie de la population qui pouvait aller se faire soigner, aller se faire opérer, ceux qui pouvaient payer. Mais au moins ceux qui pouvaient payer pouvaient y aller avant l'assurance maladie. Depuis l'assurance maladie, c'est vrai que c'est pour tout le monde, c'est fermé à tout le monde. Six, sept mois d'attente, on te rentre enfin dans l'hôpital pour les premières semaines, pas dans une chambre, dans le corridor. On te fait une petite opération à cœur ouvert, on te sort l'après-midi même, c'est pas une petite opération de rien. On fait des petites erreurs, comme je l'ai dit dans le journal dernièrement, une femme qui rentre pour une césarienne, on se trompe, on lui coupe le bras droit. Un reporter outré interviewait le docteur le lendemain qui s'est dit, mais ce n'est pas grave, c'est gratis, elle peut revenir pour la césarienne. C'est grave, mesdames et messieurs. C'est grave, et je vais vous dire que c'est la raison pour laquelle nous devons agir rapidement et nous devons revenir à un ordre social plus ordonné, plus vrai et plus moral. Et n'allez pas croire que j'ai revendiqué un retour en arrière, je le fais pour moi-même. N'allez pas croire que je ne pense pas aux plus petits que moi, mesdames et messieurs. Je pense aux plus petits que moi, je pense à vous, mesdames et messieurs. Et je peux vous le prouver. Je vais vous raconter une autre petite anecdote qui va vous faire voir jusqu'à quel point j'ai un cœur généreux. Je suis un être humain assez exceptionnel. C'est une petite chose qui est arrivée à l'usine il y a quelques mois. Un de mes innocents d'ouvriers, probablement mon plus innocent, ça fait 22 ans qu'il travaille pour moi, il faut qu'il soit innocent. Il travaille sur une presse, depuis 22 ans sur la même presse, et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, il se rentre la main dans la presse, il se brouille la main jusqu'au poignet. Faut être innocent, mesdames et messieurs. Heureusement, j'étais là. Je l'emmenais à l'hôpital, nous arrivons à l'hôpital, il y a une grève, mesdames et messieurs. Il y a des piqueteurs autour de l'hôpital, ils ne veulent pas le laisser rentrer, ils disent seulement les cas d'urgence. Je lui dis, qu'est-ce qu'il vous faut? Voulez-vous que je l'étende dans la rue quand je passe de ça avec mon auto, deux ou trois fois? Non, mais je suis prêt à tout pour mes ouvriers. Non, mais c'est terrible, j'ai dit, c'est un des vôtres, c'est quelqu'un du petit peuple comme vous. Il ne voulait rien savoir, alors je me suis choqué, j'ai pris une des pancartes, je me suis mis à frapper sur le gréviste, mais il était une centaine. J'ai dû me sauver, mon ouvrier courait moins vite, il avait perdu du sang, ils l'ont rattrapé. Remarquez que ça a été une chance pour lui, quand ils l'ont lâché, il était vraiment devenu un cas d'urgence, ils l'ont laissé rentrer. Mais c'est grave, mesdames et messieurs, c'est grave. Tous ces incidents sont graves, mais en même temps salutaires. Parce que ça nous fait comprendre bien les choses. On comprend quand on vit des choses comme celles-là, que c'est vrai que nous avons des problèmes politiques et sociaux, mais il y a une raison à nos problèmes, mesdames et messieurs, et ce sont les syndicats. Il y a une solution à nos problèmes, briser les syndicats. Vous allez me dire, quelle tâche. Nous en sommes capables, mesdames et messieurs. Malheureusement, nous devons compter avec le gouvernement qui emploie des centaines de milliers de syndiqués, et le gouvernement négocie tellement mollement avec ses fonctionnaires, mesdames et messieurs, que ça en est déprimant. Le gouvernement négocie avec des fonctionnaires comme si c'était du monde. Si j'étais le gouvernement, premièrement, les fonctionnaires auraient encore la semaine de 80 heures. Pour ce qu'ils font dans une heure, ils ne seraient pas fatigués à la fin de la semaine. Remarquez qu'il y a une certaine justice, c'est très difficile aussi pour la partie syndicale de négocier pour un fonctionnaire. Tu ne peux pas faire peur au patron en lui faisant croire que tu vas faire un arrêt de travail. Mais non de l'industrie privée, mesdames et messieurs. Nous pouvons briser les syndicats. Et c'est pour ça que je donne des conférences, parce que j'en suis une preuve. J'ai négocié moi-même la dernière convention collective à l'usine. J'ai dit à mon beau-père, je lui ai dit, « Let me do it all, break them. » Je prévois encore à la table de négociation. J'écoutais les palabres de la partie syndicale. Et tout à coup, le représentant syndical m'a dit, « Nous exigeons 15 % d'augmentation. » Alors, je lui ai répondu, « Tic, au tac, j'ai eu une offre finale pour vous, 1,4 %. » Ils sont restés pour jouer trois mois. Ils ont dit, « On va faire la graffe. » J'ai dit, « Très bien, sortez. » Je les ai laissés dehors 30 semaines, mesdames et messieurs. Au bout de 30 semaines, ils ont obtenu 8,5 % d'augmentation. Mais il reste quand même que lorsqu'ils sont rentrés, comme ils n'avaient pas travaillé 30 semaines, cette année, ils vont se trouver à gagner 4 000 $ de moins que l'an dernier. J'étais tellement fier de moi. Quand on a réouvert l'usine, je me tenais à la porte, je dis, « Les gars, vous avez fait de belles graffes. » J'ai l'impression que vous vous êtes donné un peu de trouble pour rien. Si vous m'aviez dit en partant, « Patron, on veut 4 000 $ de moins, » j'aurais dit, « Oui, de suite. »